Bienvenue sur notre chaîne YouTube de prières communautaires versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment de partage et de soutien dans la prière. Ici, nous unissons nos cœurs et nos intentions dans la prière, offrant nos fardeaux et nos joies au Seigneur, et demandant sa bénédiction et sa guidance dans nos vies. Que vous soyez en quête de réconfort, de guérison, ou simplement d'une communauté de prière, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans un moment de silence et de recueillement alors que nous présentons nos intentions devant le Seigneur. Et sachez que vos intentions de prière seront portées devant le Seigneur. Chaque nom, chaque fardeau, chaque désir du cœur sera présenté devant son trône de grâce. N'oubliez pas de partager vos propres intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et dans la prière. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls dans votre prière. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, la compassion et l'espoir. Merci d'avoir rejoint notre communauté de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu Père céleste, source infinie de toute richesse et bénédiction, devant ta majesté et dans la lumière de ta présence, je viens avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Reconnaissant ta souveraineté sur toute création, je déclare tes promesses de prospérité et d'abondance sur ma vie. Ô Dieu, infinie richesse et source de toute bénédiction, je m'adresse à toi avec humilité et espoir, reconnaissant que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Tu es le pourvoyeur suprême, et en toi se trouve la plénitude et l'abondance de la vie. Seigneur, dans ta grande miséricorde et ta générosité sans fin, je te demande de combler ma vie de tes biens. Ouvre les vannes des cieux et déverse sur moi ta grâce et ta providence, afin que je ne manque de rien et que ma coupe déborde. Que ta bénédiction me suive dans tous les aspects de ma vie, dans ma famille, mon travail, mes relations et ma santé. Accorde-moi la sagesse de gérer avec prudence et gratitude les richesses que tu me confies et le cœur généreux pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Dans ta bonté, Seigneur, guide-moi vers les opportunités qui favoriseront ma croissance et mon épanouissement. Protège-moi des pièges de la cupidité et de l'attachement excessif aux biens matériels, afin que je puisse chercher avant tout ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste me sera donné par surcroît. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent de manque et de privation, que ta main généreuse pourvoie à leurs besoins, apportant réconfort, espoir et soutien à travers les gestes de solidarité et d'amour de tes enfants. Ô Dieu, infinie richesse et source de toute bénédiction, je m'adresse à toi avec humilité et espoir, reconnaissant que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Tu es le pourvoyeur suprême, et en toi se trouve la plénitude et l'abondance de la vie. Seigneur, dans ta grande miséricorde et ta générosité sans fin, je te demande de combler ma vie de tes biens. Ouvre les vannes des cieux et déverse sur moi ta grâce et ta providence, afin que je ne manque de rien et que ma coupe déborde. Que ta bénédiction me suive dans tous les aspects de ma vie, dans ma famille, mon travail, mes relations et ma santé. Accorde-moi la sagesse de gérer avec prudence et gratitude les richesses que tu me confies et le cœur généreux pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Dans ta bonté, Seigneur, guide-moi vers les opportunités qui favoriseront ma croissance et mon épanouissement. Protège-moi des pièges de la cupidité et de l'attachement excessif aux biens matériels, afin que je puisse chercher avant tout ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste me sera donné par surcroît. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent de manque et de privation, que ta main généreuse pourvoie à leurs besoins, apportant réconfort, espoir et soutien à travers les gestes de solidarité et d'amour de tes enfants. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité et pour les nombreuses façons dont tu bénis ma vie. Je m'engage à vivre chaque jour dans la reconnaissance et dans l'engagement à te servir, à aimer mon prochain et à honorer la création que tu m'as confiée. Je crois, Seigneur, que tu es le pourvoyeur de tout bien, que tu ouvres ta main pour satisfaire le désir de tout être vivant. Je m'appuie sur ta parole qui promet que tu pourvois à nos besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Je déclare que par ta grâce, ma vie sera marquée par l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. Que mon travail et mes efforts soient ta bénis et fructueux, que mes finances reflètent ta générosité et que ma santé et mes relations soient épanouises et riches de tes bénédictions. Viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de foi et d'espérance. En ton nom puissant, je déclare que tout esprit de pauvreté est chassé de ma vie. Je proclame que, par ta grâce et ta faveur, ma vie est remplie d'abondance, de prospérité et de succès. Tes promesses sont vraies et fiables et je m'appuie sur ta parole qui dit que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse en gloire par Christ Jésus. Seigneur, ouvre les portes de l'opportunité et bénis le travail de mes mains. Que chaque projet, chaque entreprise et chaque effort que j'entreprends soient couronnés de succès et mènent à une récolte abondante. Donne-moi la sagesse de gérer avec prudence et générosité les ressources que tu places entre mes mains. Je refuse de laisser la peur, le doute ou l'incrédulité prendre racine dans mon cœur. À la place, je choisis de vivre dans la certitude de ta provision et de ta bonté. Que l'esprit de gratitude et de louange remplisse mon cœur, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Je prie également pour ceux qui luttent contre la pauvreté et le manque. Que tu leur ouvres les portes de ta prospérité et que tu pourvois à leurs besoins de manière miraculeuse. Que ta lumière brille sur eux, apportant espoir, réconfort et transformation. Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes d'opportunité, de faire prospérer les œuvres de mes mains et de me guider dans la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies. Que je sois un canal de ta bénédiction pour les autres, partageant généreusement ce que j'ai reçu de toi. Je renonce à toute peur, à tout doute et à toute pensée limitante qui pourrait entraver la manifestation de tes promesses dans ma vie. Je me tiens fermement sur la vérité de ta parole, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix et source de toute consolation, devant toi je me tiens avec un cœur désireux de vivre pleinement la liberté que tu offres. Reconnaissant que la peur a été un fardeau dans ma vie, en ce jour, au nom puissant de Jésus, je renonce à toute peur. Je refuse de laisser la peur contrôler mes pensées, mes décisions ou mes actions. Je rejette l'anxiété, le doute et l'incertitude, et je les remplace par ta paix, ta certitude et ton amour parfait qui chassent toute crainte. Seigneur Jésus, par ton sacrifice sur la croix, tu as vaincu le monde, y compris tout esprit de peur. Je m'approprie cette victoire aujourd'hui. Que ton sang précieux me purifie de toute peur et que ta résurrection me donne la force de vivre avec courage et foi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, que sa présence soit avec moi à chaque instant, me rappelant que je ne suis jamais seul. Que l'Esprit Saint me guide dans toute vérité, me confortant et m'encourageant, et m'aidant à fixer mes yeux sur toi, Seigneur, en toutes circonstances. Je te confie toutes mes inquiétudes et mes craintes, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de moi. Aide-moi à marcher chaque jour dans la foi et non dans la peur, à vivre dans la confiance en ta protection divine et en ta provision. Que ma vie témoigne de ta bonté, de ta fidélité et de ta providence, dans les moments d'abondance comme dans ceux de besoin. Que mon cœur reste ancré en toi, reconnaissant que toute bonne chose vient de ta main. Ô Seigneur, mon Dieu, source inépuisable de toute bonté et générosité, je m'approche de toi avec un cœur rempli de reconnaissance et d'humilité. Tu es le créateur de l'univers, le donneur de toute vie, et de toi découlent toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande que toutes bonnes choses dans ma vie viennent de tes mains sacrées, que ton amour et ta grâce soient la fondation sur laquelle je bâtis ma vie, mes projets et mes rêves. Ouvre les fenêtres des cieux et déverse sur moi et sur ceux qui me sont chers tes bénédictions abondantes. Que la santé, la paix, l'amour et la joie soient notre partage, donnée généreusement par ta main bienveillante. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-moi que tu es mon rocher, mon refuge et ma force, et que chez toi, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, guide-moi dans la sagesse pour reconnaître tes bonnes et parfaits dons. Aide-moi à utiliser ces bénédictions, non seulement pour mon bien, mais aussi pour le bien de ceux autour de moi, reflétant ainsi ton amour et ta générosité dans ce monde. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui cherchent désespérément une bénédiction dans leur vie. Que ta main généreuse les touche également, leur apportant réconfort, soutien et provision selon leurs besoins. Je te remercie, ô Dieu, pour chaque bonne chose que tu as déjà versée dans ma vie, pour les joies visibles et les bénédictions invisibles. Que ma vie soit une continuelle louange à ta gloire, reconnaissant toujours que sans toi, je ne suis rien. Je te remercie, Père, pour ta promesse d'abondance et de prospérité. Dans une attitude de gratitude et avec une foi inébranlable, je reçois ces bénédictions et je marche dans la victoire que tu as préparée pour moi. Seigneur éternel et fidèle, avec un cœur débordant de gratitude, je viens devant toi pour te remercier pour tes promesses. Chaque parole que tu as prononcées est une source de réconfort, de force et d'espérance dans ma vie. Ta parole est la lumière sur mon chemin et la vérité qui guide mes pas. Merci, Seigneur, pour la promesse de ta présence constante, me rappelant que je ne suis jamais seul, car tu es toujours à mes côtés, marchant avec moi à travers les montagnes et les vallées de cette vie. Je te remercie pour la promesse de ta paix, qui dépasse toute compréhension, gardant mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Dans un monde rempli d'incertitudes et de troubles, ta paix est mon ancrage et ma consolation. Merci pour la promesse de ton amour inébranlable, un amour si profond et si large qu'il englobe chaque aspect de mon existence. Permets-moi de trouver la paix dans ta présence, sachant que tu veilles sur moi et que tu me protèges en tout temps. Que mes rêves soient remplis de ta sagesse et de ta grâce et que je me réveille rafraîchi et renouvelé pour affronter une nouvelle journée à tes côtés. Je te confie mon esprit et mon sommeil, ô Seigneur, en toute confiance et en toute humilité. Seigneur, dans ma vulnérabilité, je te confie mon sommeil. Que ta paix enveloppe mon être, tandis que je m'abandonne entre tes mains bienveillantes. protège mon repos des tourments et des angoisses de ce monde. Que ton amour soit comme un bouclier autour de moi pendant que je dors, me préservant des maux invisibles et des cauchemars. Je te demande de veiller sur mon esprit et mon corps pendant que je me repose et de les restaurer pour une nouvelle journée à ton service. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur où je puisse trouver le repos dont j'ai besoin pour faire face aux défis à venir. Que chaque nuit soit une occasion de renouveler ma confiance en toi, sachant que tu es toujours là pour veiller sur moi. Que mon sommeil soit un acte de foi. Dans cette nuit, je me tourne vers toi pour te demander de renouveler mon âme, tout comme tu l'as fait pour le prophète David. Comme lui, je cherche ta grâce et ta miséricorde pour me revigorer, me restaurer et me guider sur le chemin de la vie. Que ta lumière éclaire les coins sombres de mon être intérieur, dissipant toute obscurité qui pourrait m'assombrir. Que ton esprit saint souffle sur moi, me donnant un cœur pur et une volonté forte pour te suivre fidèlement. Comme David, je reconnais mes faiblesses et mes erreurs et je te demande pardon pour tout ce qui a pu t'éloigner de moi. Dans ta grande bonté, accorde-moi la force de surmonter les défis et les tentations qui se dressent sur mon chemin. Renouvelle en moi un esprit droit, ô Seigneur, afin que je puisse marcher dans tes voies avec confiance et détermination. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle ère de croissance spirituelle et de communion avec toi. Seigneur tout-puissant, dans ma vulnérabilité face aux sorciers et aux voleurs nocturnes maléfiques, je me tourne vers toi, implorant ta force surnaturelle pour me protéger et me fortifier. Tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre et rien n'est impossible pour toi. Je te prie de me revêtir de ton armure divine, de me couvrir de ta protection céleste et de me donner la force et le courage nécessaires pour faire face à toute attaque spirituelle. Que ton esprit saint me guide et me fortifie, me donnant la confiance et la détermination de résister à toute forme de mal qui pourrait se dresser contre moi pendant la nuit. Que ta lumière brille plus fort que les ténèbres et que ta puissance soit ma forteresse contre toute magie noire ou toute intention malveillante dirigée contre moi. Accorde-moi la foi inébranlable en ta protection et la certitude que avec toi à mes côtés je suis invincible. Je te confie ma vie et ma sécurité entre tes mains ô Seigneur sachant que tu es mon défenseur et mon bouclier. Que ta grâce abonde en moi et que ta paix enveloppe mon esprit me donnant l'assurance que rien ne pourra me nuire sous ton regard vigilant me rappelant que je suis en sécurité entre tes mains aimantes ô éternel dans cette nuit où je me sens vulnérable je te prie de restaurer tout ce qui m'a été volé par les mauvais esprits que ta puissance et ta grâce agissent dans l'ombre pour me rendre ce qui m'appartient en tant qu'enfant bien aimé de Dieu que chaque parcelle de lumière que tu répands sur cette nuit obscure serve à chasser les ténèbres qui ont emporté ce qui m'était cher que ta bonté infinie transforme le volume en abondance la peur en confiance et la douleur en réconfort je mets ma foi en toi ô Seigneur sachant que tu es capable de restaurer toute chose et de transformer même les moments les plus sombres en occasion de grâce et de rédemption merci pour ta promesse de restauration et de renouveau je t'offre cette nuit et tout ce qu'elle contient avec la certitude que tu agis en ma faveur même lorsque je ne peux le voir tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je place toute ma confiance Père Céleste je te demande aujourd'hui de me protéger de toute emprise et de tout complot garde-moi sous l'ombre de tes ailes tout au long de cette journée que tes anges campent autour de moi et me délivrent de tout mal de toute tentation et de toute adversité Seigneur entoure-moi de ta protection divine que toute parole action ou intention malveillante dirigée contre moi soit annulée et rendue inoffensive par la puissance de ton Saint Nom éclaire mon chemin et donne-moi la sagesse de discerner le bien du mal et la force de résister à ceux qui cherchent à m'éloigner de toi je prie pour que tu établisses un bouclier de protection autour de ma famille de mes amis de mes collègues et de tous ceux que j'aime protège nos cœurs nos esprits et nos corps contre les attaques et les influences négatives que ta paix qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Père Céleste je te demande humblement de veiller sur moi sois mon guide et mon protecteur sur tous les chemins que j'emprunte dirige mes pensées mes paroles et mes actions pour qu'elles reflètent ton amour et ta bonté accorde-moi la sagesse de faire face aux défis de cette journée avec grâce et persévérance que ta présence me donne la paix et la confiance sachant que tu es à mes côtés à chaque instant protège-moi de tout mal et de toute situation qui pourrait nuire à mon esprit à mon corps ou à mon âme que ta lumière éclaire ma route et dissipe toute obscurité qui tente de s'approcher de moi Seigneur je place ma confiance et ma journée entre tes mains que ta volonté soit faite dans ma vie et aide-moi à rester ouvert aux surprises de ta grâce que je sois un instrument dans ta présence et un reflet de ton amour pour ce que je rencontre que seul ton amour éternel peut offrir face aux épreuves et aux tribulations aux peurs et aux doutes qui assaillent mon esprit je viens me réfugier sous l'ombre de tes ailes c'est en toi que je trouve la force de persévérer la sagesse pour naviguer les moments difficiles et la grâce qui me soutient quand je faiblis Père Céleste enveloppe-moi de ta présence protectrice que je puisse sentir ta proximité me rappelant que je ne suis jamais seul dans chaque défi chaque décision chaque pas incertain soit ma lumière et mon guide dans les moments de peur rappelle-moi que tu es avec moi que ta main puissante me garde et me dirige que ta paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ Seigneur je prie pour que tu sois un bouclier autour de moi ma famille et mes proches protège-nous des dangers visibles et invisibles et garde-nous en bonne santé en sécurité et sous ta vigilance constante dans les moments où le monde semble s'effondrer autour de moi rappelle-moi que mon véritable refuge se trouve en toi un fondement inébranlable qui ne peut être ébranlé par les circonstances de la vie je te remercie Seigneur pour ta fidélité et ton amour inconditionnel merci de m'offrir un refuge où je peux toujours trouver la paix le réconfort et le repos aide-moi à me reposer en toi et à confier toutes mes inquiétudes et mes fardeaux dans tes mains capables les guidants vers la repentance et le retour à ta voie de paix et d'amour véritable protège-nous Seigneur des influences négatives et des actions qui cherchent à nuire entoure-nous de ta présence protectrice et de tes anges gardiens afin que nous puissions vivre en sécurité et en harmonie sous ta garde bienveillante que ta présence puissante terrasse mes ennemis non pas dans un esprit de malveillance mais en transformant leur cœur et leur esprit que ceux qui me veulent du mal soient touchés par ta grâce conduits vers la repentance et inspirés à choisir la paix et l'amour plutôt que le conflit et la haine de toute part que mes ennemis soient déviés de leur route qu'ils soient découragés et abandonnent le projet de me faire du mal oh Dieu lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie au nom de Jésus oh Dieu lève-toi et que des choses nouvelles fleurissent dans ma vie au nom de Jésus toutes choses que mon Père n'a pas plantées dans mon corps mon âme et mon esprit soient déracinées par le feu au nom de Jésus Seigneur Jésus tu es le vrai cèpe et je suis le sarment et je puise de toi tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus Esprit du Dieu vivant que ta puissance demeure sur moi au nom de Jésus cet esprit s actif Il s'agit de leur vie dans la vie enừ widgets ou des attas au nom de Jésus oh Dieu lève-toi et remplis-moi de ton esprit de sagesse au nom de Jésus Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de conseil au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta sagesse au nom de Jésus. Les dons de service par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cet amour qui m'a choisi avant même la fondation du monde, qui me soutient dans mes faiblesses et qui me pardonne sans cesse. Je te suis infiniment reconnaissant pour la promesse de ta provision. Tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Dans ta générosité, tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Jésus-Christ. Merci pour la promesse de ta guidance et de ta sagesse. Lorsque je cherche ta face et tes conseils, tu me réponds et m'orientes vers le chemin à suivre, m'offrant ta perspective divine. Seigneur, je te remercie pour la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ, l'assurance que cette vie n'est que le début et que le meilleur reste à venir dans ta présence éternelle. Que ma vie soit une offrande de gratitude en réponse à tes promesses fidèles. Aide-moi à me tenir fermement sur tes paroles, vivant chaque jour dans la foi et l'assurance que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Après notre prière du soir, laissons résonner les psaumes, ces chants sacrés qui tissent un lien entre le ciel et la terre. Ils seront notre douce compagnie dans le silence de la nuit, éclairant nos rêves de leur lumière spirituelle. Que chaque verset soit comme une étoile dans la voûte nocturne, guidant nos âmes vers la paix. Que leur mélodie soit le gardien vigilant de notre repos, éloignant les ombres et les soucis. En ces moments de tranquillité, que les psaumes soient le pont entre nos cœurs et l'infini, nous rappelant que même dans l'obscurité, nous ne sommes jamais seuls. Bonne nuit à tous, bercés par la sérénité des Écritures sous la bienveillance éternelle du ciel. Sous-titrage ST' 501 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 Je te demande, Seigneur, de déverser ta prospérité sur nos vies. Ouvre les portes de l'abondance afin que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de gérer nos ressources avec prudence et générosité. En ce début du mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et d'aspiration. Tu es le fournisseur de tout ce qui est bon. Et en toi, je place ma confiance pour les jours à venir. Je te prie, Seigneur, de déverser ta prospérité sur moi en ce mois de mars. Que ta main généreuse m'apporte abondance et succès dans tous les domaines de ma vie. Bénis mon travail, mes efforts et mes projets, afin qu'ils portent des fruits et contribuent à ta gloire. Ouvre les portes des opportunités et guide mes pas vers les chemins de réussite. Que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse et que chaque action que j'entreprends soit soutenue par ta force. Dans ta miséricorde, pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Que je ne manque de rien et que je puisse, à mon tour, être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Protège-moi également de toute adversité et de tout obstacle qui pourrait entraver ma progression. Entoure-moi de ta paix et de ta protection, gardant mon esprit focalisé sur tes promesses et mon cœur rempli de gratitude. Bénis, ô Dieu, chaque aspect de notre vie durant ce mois. Que nos familles soient renforcées, nos amitiés enrichies et nos travaux couronnés de succès. Que la santé, la joie et la paix soient notre partage et que chaque jour nous rapprochent davantage de toi. Seigneur Tout-Puissant, protecteur de toutes les familles, alors que nous entrons dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'amour et de sollicitude pour ma famille. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de besoin. Je te supplie, ô Dieu, de veiller sur ma famille en ce mois. Protège chacun de ses membres des dangers, des maladies et de tout mal qui pourrait nous menacer. Que ta présence rassurante soit toujours avec nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, je te demande également d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Dans ta sagesse infinie, guide-nous vers des opportunités qui enrichiront nos vies et nous permettront de grandir. Ouvre les portes des possibilités pour le travail, l'éducation, la santé et le bien-être personnel et familial. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-nous de mettre notre confiance en toi. Aide-nous à reconnaître les signes de ta guidance et à suivre les chemins que tu as tracés pour nous avec courage et foi. Bénis notre foyer avec l'amour, l'harmonie et la compréhension. Que notre famille soit un lieu de soutien mutuel, d'encouragement et de joie. Dans les moments de joie comme dans ceux de défis, que nous restions unis, tirant notre force de toi et de l'amour que nous partageons. Dans chaque défi ou opportunité qui se présentera, que nous puissions reconnaître ta main guidant nos pas. Aide-nous à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, reflétant ta lumière dans ce monde. En ce début de mois de mars, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de ta direction. Dans l'immensité de tes plans et la perfection de tes voies, je cherche ta guidance pour naviguer à travers chaque opportunité qui se présentera. Seigneur, éclaire mon chemin avec la lumière de ta présence. Que ta sagesse infuse chacune de mes décisions afin que je puisse discerner les opportunités qui mèneront à la croissance, au bien-être et à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Dans chaque moment de choix, guide-moi par ton esprit saint. Que je sois attentif à sa douce voix, me conduisant vers les actions qui reflètent ton amour et servent ton royaume. Aide-moi à reconnaître les portes que tu ouvres devant moi et à avoir le courage de franchir celles qui conduisent à ta bénédiction. Protège-moi, ô Dieu, de la peur de l'inconnu et de la paralysie face au changement. Remplis mon cœur de confiance et de paix, sachant que tu es avec moi à chaque pas, que ta main me soutient et que rien ne peut m'éloigner de ton amour. Bénis mon travail, mes études, mes relations et tous les aspects de ma vie. Que ce mois de mars soit un temps de floraison, de découverte et de joie sous ton regard bienveillant. Que chaque opportunité soit une occasion de grandir en toi et de témoigner de ta bonté. Seigneur, je place ce mois de mars et tout ce qu'il contient entre tes mains. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ton amour inépuisable. Seigneur Dieu, Père Céleste, en ce début du mois de mars, je viens devant toi avec un cœur humble et confiant, désireux de placer ce mois entièrement entre tes mains. Tu es le maître du temps et de l'univers et je sais que ma vie est en sécurité sous ta bienveillante surveillance. Seigneur, je consacre à toi ce mois de mars. Guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes jours de ta présence. Que chaque moment vécu soit une occasion de te glorifier et de te servir davantage. Protège-moi ainsi que mes proches de tout danger et de toute adversité. Dans ta miséricorde, ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. Que ce mois soit marqué par la croissance spirituelle, la prospérité et la joie. Aide-moi à reconnaître et à saisir les occasions que tu places sur mon chemin et donne-moi la sagesse de les utiliser pour le bien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta main réconfortante soit sur eux et que ta lumière guide leur cœur vers la paix et l'espérance. Que ce mois de mars soit une période de guérison et de renouveau pour tous. Je te remercie pour ta fidélité et ta constance, pour l'amour et la grâce que tu verses sans cesse dans ma vie. Que mon cœur reste toujours reconnaissant et ouvert à te recevoir. Seigneur, je place ma confiance en toi pour ce mois de mars. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prendras soin de moi et me guideras à travers les jours à venir. Nous te remercions d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre, pour ta présence constante et pour l'assurance de ta protection. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les psaumes. Ces chants anciens remplis de promesses divines, de supplications et de louanges qui ont guidé les croyants à travers les âges dans leurs moments de besoin, de guerre, de maladie, de besoins financiers et dans leurs moments de gratitude pour les miracles reçus. Bienvenue à tous, membres de la communauté, les Prières Miraculeuses TV, votre oasis de calme et de sérénité. Je suis très heureux de vous rassembler chaque soir pour des moments sacrés de prière pour votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ de vous venir en aide pour vos problèmes que vous avez et aussi demander son secours face à l'adversité de l'ennemi et des obstacles et blocages qui vont essayer de vous empêcher de réussir dans tout ce que vous essaierez d'entreprendre quotidiennement. Je vais donc vous demander à chacun de cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo pour continuer à dire à YouTube de vous présenter cette chaîne de prière pour votre élévation spirituelle et vos problèmes quotidiens, aussi pour ceux qui ont des intentions de prière, veillez laisser en commentaire et nous ferons une vidéo pour prier pour vous, sans oublier de partager à vos frères, sœurs et amis pour agrandir cette belle communauté de prière que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Vous pouvez également reciter au même moment que moi ou vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien faire. Nous allons donc commencer. Veillez-vous mettre en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans le mois de mars, je viens devant toi avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation, cherchant ta protection, ta prospérité et ta bénédiction sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur Céleste, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, mon cœur se tourne vers toi avec confiance et espérance. Dans la richesse de ta bonté et de ton amour infini, je te demande de veiller sur moi, de m'accompagner à chaque instant et de m'entourer de ta protection divine. Père aimant, guide mes pas sur les chemins de la paix et de la justice. Éclaire ma route avec la lumière de ta sagesse, afin que je puisse éviter les obstacles et les pièges qui se dressent devant moi. Dans les moments de décision, accorde-moi la clarté d'esprit et le discernement nécessaire pour choisir ce qui est bon et agréable à tes yeux. Dans ce mois qui commence, enveloppe-moi de ta présence réconfortante. Que ta paix soit sur moi, apaisant mon esprit et mon cœur dans les périodes d'incertitude ou d'angoisse. Protège-moi de tout mal et de toute influence négative et garde-moi sain et sauf sous l'abri de tes ailes. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction sur ma vie. Que ce mois de mars soit marqué par la prospérité, la joie et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Bénis mes efforts et mes projets pour que je puisse récolter les fruits de mon travail et être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur bienveillant et généreux, alors que nous entrons dans le mois de mars, je m'approche de toi avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Tu es la source de toute bénédiction et de toute grâce et c'est à toi que je confie ce nouveau mois. Je te demande, Seigneur, de bénir ce mois de mars qui commence. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Que ta main bienveillante me guide et me protège. Que ta sagesse m'éclaire dans chaque décision et que ta paix remplisse mon cœur. bénis, ô Dieu, mon travail, mes projets et toutes mes entreprises. Que ce mois soit marqué par le progrès, la réussite et l'accomplissement. Ouvre les portes des opportunités et ferme celles qui m'éloignent de ta volonté. Dans les moments de défis, que ta force soit ma force. Dans les moments de doute, que ta parole soit ma certitude. Et dans les moments de joie, que mon cœur se souvienne de te rendre grâce. Seigneur, je te demande aussi de bénir ma famille, mes amis et tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que tes bénédictions abondent dans leur vie. Que ce mois de mars soit un temps de croissance spirituelle, un temps pour aimer davantage, servir avec générosité et vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi. Père Céleste, enveloppe-nous de ta protection divine tout au long de ce mois. Garde-nous sous l'abri de tes ailes contre toute forme de mal ou de danger. Que ton amour et ta paix soient nos boucliers et notre réconfort dans chaque moment. Seigneur éternel et protecteur, à l'aube de ce mois de mars, je me tourne vers toi, mon refuge le plus sûr et ma force inébranlable. Dans ta grande miséricorde, je te demande de me protéger de tout mal qui pourrait survenir durant ce mois. Père Céleste, entoure-moi de ta présence constante. Que ton amour soit ma forteresse et ta sagesse mon guide dans chaque situation. Protège-moi des pièges et des tentations, des maladies et des accidents et de toute forme de mal qui cherchent à s'approcher de moi ou de ceux que j'aime. Que ta lumière illumine mon chemin, dissipant les ténèbres autour de moi et révélant les dangers cachés. Donne-moi la clarté de voir et la sagesse de choisir le bon chemin, celui qui mène à la paix et à la prospérité. Seigneur, je te prie aussi pour une protection spirituelle, afin que mon cœur et mon esprit restent focalisés sur toi. Garde-moi de l'influence négative, des pensées destructrices et des sentiments de désespoir. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension, de ta joie qui ne dépend pas des circonstances et de l'amour qui surmonte toute peur. Dans chaque rencontre, chaque conversation et chaque défi que je pourrais affronter ce mois-ci, sois mon bouclier et mon défenseur. Que ta main puissante me garde en sécurité et que ta bonté et ta miséricorde m'accompagne tous les jours. Ô Dieu éternel, toi qui es notre abri et notre bouclier, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Je te prie de sécuriser mon chemin et de protéger ma vie sous ta garde puissante. Dans chaque moment de ce mois, que ta main protectrice soit sur moi et sur ceux qui me sont chers. garde-nous de tout danger, de toute adversité et de tout mal qui pourrait essayer de nous atteindre. Que ta présence soit une forteresse impénétrable autour de nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, dans les moments d'incertitude, sois mon rocher. Dans les périodes de trouble, sois mon refuge. Que je puisse trouver en toi une source inépuisable de force et de réconfort. Guide mes pas et éclaire ma voie pour que je marche dans la sécurité de ta volonté. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes entreprises, mes relations et toutes les activités que j'entreprendrai ce mois-ci. Que ta sagesse dirige mes décisions et que ta grâce me suffise dans chaque effort. Protège ma santé, mon esprit et mon cœur, afin que je reste fort et résilient face aux défis qui se présentent. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de déverser ta prospérité sur nos vies. Ouvre les portes de l'abondance, afin que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de gérer nos ressources avec prudence et générosité. En ce début du mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et d'aspiration. Tu es le fournisseur de tout ce qui est bon et en toi, je place ma confiance pour les jours à venir. Je te prie, Seigneur, de déverser ta prospérité sur moi en ce mois de mars. Que ta main généreuse m'apporte abondance et succès dans tous les domaines de ma vie. Bénis mon travail, mes efforts et mes projets, afin qu'ils portent des fruits et contribuent à ta gloire. ouvre les portes des opportunités et guide mes pas vers les chemins de réussite. Que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse et que chaque action que j'entreprends soit soutenue par ta force. Dans ta miséricorde, pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Que je ne manque de rien et que je puisse, à mon tour, être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. protège-moi également de toute adversité et de tout obstacle qui pourrait entraver ma progression. Entoure-moi de ta paix et de ta protection, gardant mon esprit focalisé sur tes promesses et mon cœur rempli de gratitude. Bénis, ô Dieu, chaque aspect de notre vie durant ce mois, que nos familles soient renforcées, nos amitiés enrichies et aient nos travaux couronnés de succès. Que la santé, la joie et la paix soient notre partage et que chaque jour nous rapprochent davantage de toi. Seigneur tout-puissant, protecteur de toutes les familles, alors que nous entrons dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'amour et de sollicitude pour ma famille. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de besoin. Je te supplie, ô Dieu, de veiller sur ma famille en ce mois. Protège chacun de ses membres des dangers, des maladies et de tout mal qui pourrait nous menacer. Que ta présence rassurante soit toujours avec nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, je te demande également d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Dans ta sagesse infinie, guide-nous vers des opportunités qui enrichiront nos vies et nous permettront de grandir. Ouvre les portes des possibilités pour le travail, l'éducation, la santé et le bien-être personnel et familial. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-nous de mettre notre confiance en toi. Aide-nous à reconnaître les signes de ta guidance et à suivre les chemins que tu as tracés pour nous avec courage et foi. Bénis notre foyer avec l'amour, l'harmonie et la compréhension. Que notre famille soit un lieu de soutien mutuel, d'encouragement et de joie. Dans les moments de joie comme dans ceux de défis, que nous restions unis, tirant notre force de toi et de l'amour que nous partageons. Dans chaque défi ou opportunité qui se présentera, que nous puissions reconnaître ta main guidant nos pas. Aide-nous à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, reflétant ta lumière dans ce monde. En ce début de mois de mars, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de ta direction. Dans l'immensité de tes plans et la perfection de tes voies, je cherche ta guidance pour naviguer à travers chaque opportunité qui se présentera. Seigneur, éclaire mon chemin avec la lumière de ta présence. Que ta sagesse infuse chacune de mes décisions afin que je puisse discerner les opportunités qui mèneront à la croissance, au bien-être et à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Dans chaque moment de choix, guide-moi par ton esprit saint. Que je sois attentif à sa douce voix, me conduisant vers les actions qui reflètent ton amour et servent ton royaume. Aide-moi à reconnaître les portes que tu ouvres devant moi et à avoir le courage de franchir celles qui conduisent à ta bénédiction. Protège-moi, ô Dieu, de la peur de l'inconnu et de la paralysie face au changement. Remplis mon cœur de confiance et de paix, sachant que tu es avec moi à chaque pas, que ta main me soutient et que rien ne peut m'éloigner de ton amour. Bénis mon travail, mes études, mes relations et tous les aspects de ma vie. Que ce mois de mars soit un temps de floraison, de découverte et de joie sous ton regard bienveillant. Que chaque opportunité soit une occasion de grandir en toi et de témoigner de ta bonté. Seigneur, je place ce mois de mars et tout ce qu'il contient entre tes mains. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ton amour inépuisable. Seigneur Dieu, Père céleste, en ce début du mois de mars, je viens devant toi avec un cœur humble et confiant, désireux de placer ce mois entièrement entre tes mains. Tu es le maître du temps et de l'univers et je sais que ma vie est en sécurité sous ta bienveillante surveillance. Seigneur, je consacre à toi ce mois de mars, guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes jours de ta présence. Que chaque moment vécu soit une occasion de te glorifier et de te servir davantage. protège-moi ainsi que mes proches de tout danger et de toute adversité. Dans ta miséricorde, ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. Que ce mois soit marqué par la croissance spirituelle, la prospérité et la joie. Aide-moi à reconnaître et à saisir les occasions que tu places sur mon chemin et donne-moi la sagesse de les utiliser pour le bien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta main réconfortante soit sur eux et que ta lumière guide leur cœur vers la paix et l'espérance. Que ce mois de mars soit une période de guérison et de renouveau pour tous. Je te remercie pour ta fidélité et ta constance, pour l'amour et la grâce que tu verses sans cesse dans ma vie. Que mon cœur reste toujours reconnaissant et ouvert à te recevoir. Seigneur, je place ma confiance en toi pour ce mois de mars. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prendras soin de moi et me guideras à travers les jours à venir. Nous te remercions d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre, pour ta présence constante et pour l'assurance de ta protection dans le nom précieux de Jésus. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les psaumes, ces chants anciens remplis de promesses divines, de supplications et de louanges qui ont guidé les croyants à travers les âges dans leurs moments de besoin, de guerre, de maladie, de besoin financier et dans leurs moments de gratitude pour les miracles reçus. Bienvenue à tous, membres de la communauté, les Prières Miraculeuses TV, votre oasis de calme et de sérénité. Je suis très heureux de vous rassembler chaque soir pour des moments sacrés de prière pour votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus Christ de vous venir en aide pour vos problèmes que vous avez et aussi demander son secours face à l'adversité de l'ennemi et des obstacles et blocages qui vont essayer de vous empêcher de réussir dans tout ce que vous essaierez d'entreprendre quotidiennement. Je vais donc vous demander à chacun de cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo pour continuer à dire à YouTube de vous présenter cette chaîne de prière pour votre élévation spirituelle et vos problèmes quotidiens. Aussi, pour ceux qui ont des intentions de prière, veillez laisser en commentaire et nous ferons une vidéo pour prier pour vous, sans oublier de partager à vos frères, sœurs et amis pour agrandir cette belle communauté de prière que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Vous pouvez également reciter au même moment que moi ou vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien faire. Nous allons donc commencer. Veillez-vous mettre en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans le mois de mars, je viens devant toi avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation, cherchant ta protection, ta prospérité et ta bénédiction sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur Céleste, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, mon cœur se tourne vers toi avec confiance et espérance. Dans la richesse de ta bonté et de ton amour infini, je te demande de veiller sur moi, de m'accompagner à chaque instant et de m'entourer de ta protection divine. Père aimant, guide mes pas sur les chemins de la paix et de la justice. Éclaire ma route avec la lumière de ta sagesse afin que je puisse éviter les obstacles et les pièges qui se dressent devant moi. Dans les moments de décision, accorde-moi la clarté d'esprit et le discernement nécessaire pour choisir ce qui est bon et agréable à tes yeux. Dans ce mois qui commence, enveloppe-moi de ta présence réconfortante. Que ta paix soit sur moi, apaisant mon esprit et mon cœur dans les périodes d'incertitude ou d'angoisse. Protège-moi de tout mal et de toute influence négative et garde-moi sain et sauf sous l'abri de tes ailes. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction sur ma vie. Que ce mois de mars soit marqué par la prospérité, la joie et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Bénis mes efforts et mes projets pour que je puisse récolter les fruits de mon travail et être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur bienveillant et généreux, alors que nous entrons dans le mois de mars, je m'approche de toi avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Tu es la source de toute bénédiction et de toute grâce et c'est à toi que je confie ce nouveau mois. Je te demande, Seigneur, de bénir ce mois de mars qui commence. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Que ta main bienveillante me guide et me protège. Que ta sagesse m'éclaire dans chaque décision et que ta paix remplisse mon cœur. Bénis, ô Dieu, mon travail, mes projets et toutes mes entreprises. que ce mois soit marqué par le progrès, la réussite et l'accomplissement. Ouvre les portes des opportunités et ferme celles qui m'éloignent de ta volonté. Dans les moments de défi, que ta force soit ma force. Dans les moments de doute, que ta parole soit ma certitude. Et dans les moments de joie, que mon cœur se souvienne de te rendre grâce. Seigneur, je te demande aussi de bénir ma famille, mes amis et tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que tes bénédictions abondent dans leur vie. Que ce mois de mars soit un temps de croissance spirituelle, un temps pour aimer davantage, servir avec générosité et vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi. Père Céleste, enveloppe-nous de ta protection divine tout au long de ce mois. Garde-nous sous l'abri de tes ailes contre toute forme de mal ou de danger. Que ton amour et ta paix soient nos boucliers et notre réconfort dans chaque moment. Seigneur éternel et protecteur, à l'aube de ce mois de mars, je me tourne vers toi, mon refuge le plus sûr et ma force inébranlable. Dans ta grande miséricorde, je te demande de me protéger de tout mal qui pourrait survenir durant ce mois. Père Céleste, entoure-moi de ta présence constante. Que ton amour soit ma forteresse et ta sagesse mon guide dans chaque situation. Protège-moi des pièges et des tentations, des maladies et des accidents et de toute forme de mal qui cherchent à s'approcher de moi ou de ceux que j'aime. Que ta lumière illumine mon chemin, dissipant les ténèbres autour de moi et révélant les dangers cachés. Donne-moi la clarté de voir et la sagesse de choisir le bon chemin, celui qui mène à la paix et à la prospérité. Seigneur, je te prie aussi pour une protection spirituelle, afin que mon cœur et mon esprit restent focalisés sur toi. Garde-moi de l'influence négative, des pensées destructrices et des sentiments de désespoir. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension, de ta joie qui ne dépend pas des circonstances et de l'amour qui surmonte toute peur. Dans chaque rencontre, chaque conversation et chaque défi que je pourrais affronter ce mois-ci, sois mon bouclier et mon défenseur. Que ta main puissante me garde en sécurité et que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours. Ô Dieu éternel, toi qui es notre abri et notre bouclier, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Je te prie de sécuriser mon chemin et de protéger ma vie sous ta garde puissante. Dans chaque moment de ce mois, que ta main protectrice soit sur moi et sur ceux qui me sont chers. Garde-nous de tout danger, de toute adversité et de tout mal qui pourrait essayer de nous atteindre. Que ta présence soit une forteresse impénétrable autour de nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, dans les moments d'incertitude, sois mon rocher. Dans les périodes de troubles, sois mon refuge. Que je puisse trouver en toi une source inépuisable de force et de réconfort. Guide mes pas et éclaire ma voie pour que je marche dans la sécurité de ta volonté. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes entreprises, mes relations et toutes les activités que j'entreprendrai ce mois-ci. Que ta sagesse dirige mes décisions et que ta grâce me suffise dans chaque effort. Protège ma santé, mon esprit et mon cœur afin que je reste fort et résilient face aux défis qui se présentent. Que ta paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de déverser ta prospérité sur nos vies. Ouvre les portes de l'abondance afin que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de gérer nos ressources avec prudence et générosité. En ce début du mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et d'aspiration. Tu es le fournisseur de tout ce qui est bon et en toi, je place ma confiance pour les jours à venir. Je te prie, Seigneur, de déverser ta prospérité sur moi en ce mois de mars. Que ta main généreuse m'apporte abondance et succès dans tous les domaines de ma vie. Bénis mon travail, mes efforts et mes projets afin qu'ils portent des fruits et contribuent à ta gloire. Ouvre les portes des opportunités et guide mes pas vers les chemins de réussite. Que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse et que chaque action que j'entreprends soit soutenue par ta force. Dans ta miséricorde, pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Que je ne manque de rien et que je puisse, à mon tour, être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Protège-moi également de toute adversité et de tout obstacle qui pourrait entraver ma progression. Entoure-moi de ta paix et de ta protection, gardant mon esprit focalisé sur tes promesses et mon cœur rempli de gratitude. Béni, ô Dieu, chaque aspect de notre vie durant ce mois. Que nos familles soient renforcées, nos amitiés enrichies et nos travaux couronnés de succès. Que la santé, la joie et la paix soient notre partage et que chaque jour nous rapprochent davantage de toi. Seigneur tout-puissant, protecteur de toutes les familles, alors que nous entrons dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'amour et de sollicitude pour ma famille. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de besoin. Je te supplie, ô Dieu, de veiller sur ma famille en ce mois. Protège chacun de ses membres des dangers, des maladies et de tout mal qui pourrait nous menacer. Que ta présence rassurante soit toujours avec nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, je te demande également d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Dans ta sagesse infinie, guide-nous vers des opportunités qui enrichiront nos vies et nous permettront de grandir. Ouvre les portes des possibilités pour le travail, l'éducation, la santé et le bien-être personnel et familial. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-nous de mettre notre confiance en toi. Aide-nous à reconnaître les signes de ta guidance et à suivre les chemins que tu as tracés pour nous avec courage et foi. Bénis notre foyer avec l'amour, l'harmonie et la compréhension. Que notre famille soit un lieu de soutien mutuel, d'encouragement et de joie. Dans les moments de joie comme dans ceux de défis, que nous restions unis, tirant notre force de toi et de l'amour que nous partageons. Dans chaque défi ou opportunité qui se présentera, que nous puissions reconnaître ta main guidant nos pas. Aide-nous à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, reflétant ta lumière dans ce monde. En ce début de mois de mars, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de ta direction. Dans l'immensité de tes plans et la perfection de tes voies, je cherche ta guidance pour naviguer à travers chaque opportunité qui se présentera. Seigneur, éclaire mon chemin avec la lumière de ta présence. Que ta sagesse infuse chacune de mes décisions afin que je puisse discerner les opportunités qui mèneront à la croissance, au bien-être et à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Dans chaque moment de choix, guide-moi par ton esprit saint. Que je sois attentif à sa douce voix, me conduisant vers les actions qui reflètent ton amour et servent ton royaume. Aide-moi à reconnaître les portes que tu ouvres devant moi et à avoir le courage de franchir celles qui conduisent à ta bénédiction. Protège-moi, ô Dieu, de la peur de l'inconnu et de la paralysie face au changement. Remplis mon cœur de confiance et de paix, sachant que tu es avec moi à chaque pas, que ta main me soutient et que rien ne peut m'éloigner de ton amour. Bénis mon travail, mes études, mes relations et tous les aspects de ma vie. Que ce mois de mars soit un temps de floraison, de découverte et de joie sous ton regard bienveillant. Que chaque opportunité soit une occasion de grandir en toi et de témoigner de ta bonté. Seigneur, je place ce mois de mars et tout ce qu'il contient entre tes mains, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ton amour inépuisable. Seigneur Dieu, Père Céleste, en ce début du mois de mars, je viens devant toi avec un cœur humble et confiant, désireux de placer ce mois entièrement entre tes mains. Tu es le maître du temps et de l'univers et je sais que ma vie est en sécurité sous ta bienveillante surveillance. Seigneur, je consacre à toi ce mois de mars, guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes jours de ta présence. Que chaque moment vécu soit une occasion de te glorifier et de te servir davantage. Protège-moi ainsi que mes proches de tout danger et de toute adversité. Dans ta miséricorde, ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. Que ce mois soit marqué par la croissance spirituelle, la prospérité et la joie. Aide-moi à reconnaître et à saisir les occasions que tu places sur mon chemin et donne-moi la sagesse de les utiliser pour le bien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles, que ta main réconfortante soit sur eux et que ta lumière guide leur cœur vers la paix et l'espérance. Que ce mois de mars soit une période de guérison et de renouveau pour tous. Je te remercie pour ta fidélité et ta constance pour l'amour et la grâce que tu verses sans cesse dans ma vie. Que mon cœur reste toujours reconnaissant et ouvert à te recevoir. Seigneur, je place ma confiance en toi pour ce mois de mars. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prendras soin de moi et me guideras à travers les jours à venir. Nous te remercions d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre, pour ta présence constante et pour l'assurance de ta protection. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les psaumes, ces chants anciens remplis de promesses divines, de supplications et de louanges qui ont guidé les croyants à travers les âges dans leurs moments de besoin, de guerre, de maladie, de besoin financier et dans leurs moments de gratitude pour les miracles reçus. Bienvenue à tous, membres de la communauté, les Prières Miraculeuses TV, votre oasis de calme et de sérénité. Je suis très heureux de vous rassembler chaque soir pour des moments sacrés de prière pour votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus Christ de vous venir en aide pour vos problèmes que vous avez et aussi demander son secours face à l'adversité de l'ennemi et des obstacles et blocages qui vont essayer de vous empêcher de réussir dans tout ce que vous essaierez d'entreprendre quotidiennement. Je vais donc vous demander à chacun de cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo pour continuer à dire à YouTube de vous présenter cette chaîne de prière pour votre élévation spirituelle et vos problèmes quotidiens. Aussi, pour ceux qui ont des intentions de prière, veillez laisser en commentaire et nous ferons une vidéo pour prier pour vous, sans oublier de partager à vos frères, sœurs et amis pour agrandir cette belle communauté de prière que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Vous pouvez également reciter au même moment que moi ou vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien faire. Nous allons donc commencer. Veillez-vous mettre en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans le mois de mars, je viens devant toi avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation, cherchant ta protection, ta prospérité et ta bénédiction sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur Céleste, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, mon cœur se tourne vers toi avec confiance et espérance. Dans la richesse de ta bonté et de ton amour infini, je te demande de veiller sur moi, de m'accompagner à chaque instant et de m'entourer de ta protection divine. Père aimant, guide mes pas sur les chemins de la paix et de la justice. Éclaire ma route avec la lumière de ta sagesse, afin que je puisse éviter les obstacles et les pièges qui se dressent devant moi. Dans les moments de décision, accorde-moi la clarté d'esprit et le discernement nécessaire pour choisir ce qui est bon et agréable à tes yeux. Dans ce mois qui commence, enveloppe-moi de ta présence réconfortante. Que ta paix soit sur moi, apaisant mon esprit et mon cœur dans les périodes d'incertitude ou d'angoisse. Protège-moi de tout mal et de toute influence négative et garde-moi sain et sauf sous l'abri de tes ailes. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction sur ma vie. Que ce mois de mars soit marqué par la prospérité, la joie et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Bénis mes efforts et mes projets pour que je puisse récolter les fruits de mon travail et être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur bienveillant et généreux alors que nous entrons dans le mois de mars, je m'approche de toi avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Tu es la source de toute bénédiction et de toute grâce et c'est à toi que je confie ce nouveau mois. Je te demande, Seigneur, de bénir ce mois de mars qui commence. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Que ta main bienveillante me guide et me protège. Que ta sagesse m'éclaire dans chaque décision et que ta paix remplisse mon cœur. Bénis, ô Dieu, mon travail, mes projets et toutes mes entreprises. Que ce mois soit marqué par le progrès, la réussite et l'accomplissement. Ouvre les portes des opportunités et ferme celles qui m'éloignent de ta volonté. Dans les moments de défis, que ta force soit ma force. Dans les moments de doute, que ta parole soit ma certitude. Et dans les moments de joie que mon cœur se souvienne de te rendre grâce. Seigneur, je te demande aussi de bénir ma famille, mes amis et tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que tes bénédictions abondent dans leur vie. Que ce mois de mars soit un temps de croissance spirituelle, un temps pour aimer davantage, servir avec générosité et vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi. Père Céleste, enveloppe-nous de ta protection divine tout au long de ce mois. Garde-nous sous l'abri de tes ailes contre toute forme de mal ou de danger. Que ton amour et ta paix soient nos boucliers et notre réconfort dans chaque moment. Seigneur éternel et protecteur, à l'aube de ce mois de mars, je me tourne vers toi, mon refuge le plus sûr et ma force inébranlable. Dans ta grande miséricorde, je te demande de me protéger de tout mal qui pourrait survenir durant ce mois. Père Céleste, entoure-moi de ta présence constante. Que ton amour soit ma forteresse et ta sagesse mon guide dans chaque situation. protège-moi des pièges et des tentations, des maladies et des accidents et de toute forme de mal qui cherchent à s'approcher de moi ou de ceux que j'aime. Que ta lumière illumine mon chemin, dissipant les ténèbres autour de moi et révélant les dangers cachés. Donne-moi la clarté de voir et la sagesse de choisir le bon chemin, celui qui mène à la paix et à la prospérité. Seigneur, je te prie aussi pour une protection spirituelle afin que mon cœur et mon esprit restent focalisés sur toi. Garde-moi de l'influence négative, des pensées destructrices et des sentiments de désespoir. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension, de ta joie qui ne dépend pas des circonstances et de l'amour qui surmonte toute peur. Dans chaque rencontre, chaque conversation et chaque défi que je pourrais affronter ce mois-ci soit mon bouclier et mon défenseur. Que ta main puissante me garde en sécurité et que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours. Ô Dieu éternel, toi qui es notre abri et notre bouclier, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Je te prie de sécuriser mon chemin et de protéger ma vie sous ta garde puissante. Dans chaque moment de ce mois, que ta main protectrice soit sur moi et sur ceux qui me sont chers. Garde-nous de tout danger, de toute adversité et de tout mal qui pourraient essayer de nous atteindre. Que ta présence soit une forteresse impénétrable autour de nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, dans les moments d'incertitude, sois mon rocher. Dans les périodes de troubles, sois mon refuge, que je puisse trouver en toi une source inépuisable de force et de réconfort. Guide mes pas et éclaire ma voie pour que je marche dans la sécurité de ta volonté. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes entreprises, mes relations et toutes les activités que j'entreprendrai ce mois-ci. Que ta sagesse dirige mes décisions et que ta grâce me suffise dans chaque effort. Protège ma santé, mon esprit et mon cœur afin que je reste fort et résilient face aux défis qui se présentent. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de déverser ta prospérité sur nos vies. Ouvre les portes de l'abondance afin que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de gérer nos ressources avec prudence et générosité. En ce début du mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et d'aspiration. Tu es le fournisseur de tout ce qui est bon et en toi, je place ma confiance pour les jours à venir. Je te prie, Seigneur, de déverser ta prospérité sur moi en ce mois de mars. Que ta main généreuse m'apporte abondance et succès dans tous les domaines de ma vie. Bénis mon travail, mes efforts et mes projets afin qu'ils portent des fruits et contribuent à ta gloire. Ouvre les portes des opportunités et guide mes pas vers les chemins de réussite. Que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse et que chaque action que j'entreprends soit soutenue par ta force. Dans ta miséricorde, pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Que je ne manque de rien et que je puisse à mon tour être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Protège-moi également de toute adversité et de tout obstacle qui pourrait entraver ma progression. Entoure-moi de ta paix et de ta protection, gardant mon esprit focalisé sur tes promesses et mon cœur rempli de gratitude. Béni, ô Dieu, chaque aspect de notre vie durant ce mois, que nos familles soient renforcées, nos amitiés enrichies et nos travaux couronnés de succès. Que la santé, la joie et la paix soient notre partage et que chaque jour nous rapprochent davantage de toi. Seigneur tout-puissant, protecteur de toutes les familles, alors que nous entrons dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'amour et de sollicitude pour ma famille. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de besoin. Je te supplie, ô Dieu, de veiller sur ma famille en ce mois. Protège chacun de ses membres des dangers, des maladies et de tout mal qui pourrait nous menacer. Que ta présence rassurante soit toujours avec nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, je te demande également d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Dans ta sagesse infinie, guide-nous vers des opportunités qui enrichiront nos vies et nous permettront de grandir. Ouvre les portes des possibilités pour le travail, l'éducation, la santé et le bien-être personnel et familial. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-nous de mettre notre confiance en toi. Aide-nous à reconnaître les signes de ta guidance et à suivre les chemins que tu as tracés pour nous avec courage et foi. Bénis notre foyer avec l'amour, l'harmonie et la compréhension. Que notre famille soit un lieu de soutien mutuel, d'encouragement et de joie. Dans les moments de joie comme dans ceux de défis, que nous restions unis, tirant notre force de toi et de l'amour que nous partageons. Dans chaque défi ou opportunité qui se présentera, que nous puissions reconnaître ta main guidant nos pas. Aide-nous à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, reflétant ta lumière dans ce monde. En ce début de mois de mars, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de ta direction. Dans l'immensité de tes plans et la perfection de tes voies, je cherche ta guidance pour naviguer à travers chaque opportunité qui se présentera. Seigneur, éclaire mon chemin avec la lumière de ta présence. Que ta sagesse infuse chacune de mes décisions afin que je puisse discerner les opportunités qui mèneront à la croissance, au bien-être et à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Dans chaque moment de choix, guide-moi par ton esprit saint. Que je sois attentif à sa douce voix, me conduisant vers les actions qui reflètent ton amour et servent ton royaume. Aide-moi à reconnaître les portes que tu ouvres devant moi et à avoir le courage de franchir celles qui conduisent à ta bénédiction. Protège-moi, ô Dieu, de la peur de l'inconnu et de la paralysie face au changement. Remplis mon cœur de confiance et de paix, sachant que tu es avec moi à chaque pas, que ta main me soutient et que rien ne peut m'éloigner de ton amour. Bénis mon travail, mes études, mes relations et tous les aspects de ma vie. Que ce mois de mars soit un temps de floraison, de découverte et de joie sous ton regard bienveillant. Que chaque opportunité soit une occasion de grandir en toi et de témoigner de ta bonté. Seigneur, je place ce mois de mars et tout ce qu'il contient entre tes mains, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ton amour inépuisable. Seigneur Dieu, Père Céleste, en ce début du mois de mars, je viens devant toi avec un cœur humble et confiant, désireux de placer ce mois entièrement entre tes mains. Tu es le maître du temps et de l'univers et je sais que ma vie est en sécurité sous ta bienveillante surveillance. Seigneur, je consacre à toi ce mois de mars, guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes jours de ta présence. Que chaque moment vécu soit une occasion de te glorifier et de te servir davantage. Protège-moi ainsi que mes proches de tout danger et de toute adversité. Dans ta miséricorde, ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. Que ce mois soit marqué par la croissance spirituelle, la prospérité et la joie. Aide-moi à reconnaître et à saisir les occasions que tu places sur mon chemin et donne-moi la sagesse de les utiliser pour le bien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta main réconfortante soit sur eux et que ta lumière guide leur cœur vers la paix et l'espérance. Que ce mois de mars soit une période de guérison et de renouveau pour tous. Je te remercie pour ta fidélité et ta constance, pour l'amour et la grâce que tu verses sans cesse dans ma vie. Que mon cœur reste toujours reconnaissant et ouvert à te recevoir. Seigneur, je place ma confiance en toi pour ce mois de mars. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prendras soin de moi et me guideras à travers les jours à venir. Nous te remercions d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre, pour ta présence constante et pour l'assurance de ta protection. dans le nom précieux de Jésus. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les psaumes, ces chants anciens remplis de promesses divines, de supplications et de louanges qui ont guidé les croyants à travers les âges dans leurs moments de besoin, de guerre, de maladie, de besoins financiers et dans leurs moments de gratitude pour les miracles reçus. Bienvenue à tous, membres de la communauté, les Prières Miraculeuses TV, votre oasis de calme et de sérénité. Je suis très heureux de vous rassembler chaque soir pour des moments sacrés de prière pour votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus Christ de vous venir en aide pour vos problèmes que vous avez et aussi demander son secours face à l'adversité de l'ennemi et des obstacles et blocages qui vont essayer de vous empêcher de réussir dans tout ce que vous essaierez d'entreprendre quotidiennement. Je vais donc vous demander à chacun de cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo pour continuer à dire à YouTube de vous présenter cette chaîne de prière pour votre élévation spirituelle et vos problèmes quotidiens. Aussi, pour ceux qui ont des intentions de prière, veillez laisser en commentaire et nous ferons une vidéo pour prier pour vous, sans oublier de partager à vos frères, sœurs et amis pour agrandir cette belle communauté de prière que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Vous pouvez également reciter au même moment que moi ou vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien faire. Nous allons donc commencer. Veillez-vous mettre en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans le mois de mars, je viens devant toi avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation, cherchant ta protection, ta prospérité et ta bénédiction sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur Céleste, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, mon cœur se tourne vers toi avec confiance et espérance. Dans la richesse de ta bonté et de ton amour infini, je te demande de veiller sur moi, de m'accompagner à chaque instant et de m'entourer de ta protection divine. Père aimant, guide mes pas sur les chemins de la paix et de la justice. Éclaire ma route avec la lumière de ta sagesse, afin que je puisse éviter les obstacles et les pièges qui se dressent devant moi. Dans les moments de décision, accorde-moi la clarté d'esprit et le discernement nécessaire pour choisir ce qui est bon et agréable à tes yeux. Dans ce mois qui commence, enveloppe-moi de ta présence réconfortante. Que ta paix soit sur moi, apaisant mon esprit et mon cœur dans les périodes d'incertitude ou d'angoisse. Protège-moi de tout mal et de toute influence négative et garde-moi sain et sauf sous l'abri de tes ailes. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction sur ma vie. Que ce mois de mars soit marqué par la prospérité, la joie et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Bénis mes efforts et mes projets pour que je puisse récolter les fruits de mon travail et être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur bienveillant et généreux, alors que nous entrons dans le mois de mars, je m'approche de toi avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Tu es la source de toute bénédiction et de toute grâce et c'est à toi que je confie ce nouveau mois. Je te demande, Seigneur, de bénir ce mois de mars qui commence. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Que ta main bienveillante me guide et me protège. Que ta sagesse m'éclaire dans chaque décision et que ta paix remplisse mon cœur. Bénis, ô Dieu, mon travail, mes projets et toutes mes entreprises. Que ce mois soit marqué par le progrès, la réussite et l'accomplissement. Ouvre les portes des opportunités et ferme celles qui m'éloignent de ta volonté. Dans les moments de défis, que ta force soit ma force. Dans les moments de doute, que ta parole soit ma soeur. dans les incertitudes et dans les moments de joie que mon cœur se souvienne de te rendre grâce. Seigneur, je te demande aussi de bénir ma famille, mes amis et tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que tes bénédictions abondent dans leur vie. Que ce mois de mars soit un temps de croissance spirituelle, un temps pour aimer davantage, servir avec générosité et vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi. Père Céleste, enveloppe-nous de ta protection divine tout au long de ce mois. Garde-nous sous l'abri de tes ailes contre toute forme de mal ou de danger. Que ton amour et ta paix soient nos boucliers et notre réconfort dans chaque moment. Seigneur éternel et protecteur, à l'aube de ce mois de mars, je me tourne vers toi, mon refuge le plus sûr et ma force inébranlable. Dans ta grande miséricorde, je te demande de me protéger de tout mal qui pourrait survenir durant ce mois. Père Céleste, entoure-moi de ta présence constante. Que ton amour soit ma forteresse et ta sagesse mon guide dans chaque situation. Protège-moi des pièges et des tentations, des maladies et des accidents et de toute forme de mal qui cherchent à s'approcher de moi ou de ceux que j'aime. Que ta lumière illumine mon chemin, dissipant les ténèbres autour de moi et révélant les dangers cachés. Donne-moi la clarté de voir et la sagesse de choisir le bon chemin, celui qui mène à la paix et à la prospérité. Seigneur, je te prie aussi pour une protection spirituelle, afin que mon cœur et mon esprit restent focalisés sur toi. Garde-moi de l'influence négative, des pensées destructrices et des sentiments de désespoir. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension, de ta joie qui ne dépend pas des circonstances et de l'amour qui surmonte toute peur. Dans chaque rencontre, chaque conversation et chaque défi que je pourrais affronter ce mois-ci, sois mon bouclier et mon défenseur. Que ta main puissante me garde en sécurité et que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours. Ô Dieu éternel, toi qui es notre abri et notre bouclier, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Je te prie de sécuriser mon chemin et de protéger ma vie sous ta garde puissante. Dans chaque moment de ce mois, que ta main protectrice soit sur moi et sur ceux qui me sont chers. garde-nous de tout danger, de toute adversité et de tout mal qui pourrait essayer de nous atteindre. Que ta présence soit une forteresse impénétrable autour de nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, dans les moments d'incertitude, sois mon rocher. Dans les périodes de troubles, sois mon refuge. Que je puisse trouver en toi une source inépuisable de force et de réconfort. Guide mes pas et éclaire ma voie pour que je marche dans la sécurité de ta volonté. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes entreprises, mes relations et toutes les activités que j'entreprendrai ce mois-ci. Que ta sagesse dirige mes décisions et que ta grâce me suffise dans chaque effort. Protège ma santé, mon esprit et mon cœur afin que je reste fort et résilient face aux défis qui se présentent. Que ta paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de déverser ta prospérité sur nos vies. Ouvre les portes de l'abondance afin que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de gérer nos ressources avec prudence et générosité. En ce début du mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et d'aspiration. Tu es le fournisseur de tout ce qui est bon et en toi, je place ma confiance pour les jours à venir. Je te prie, Seigneur, de déverser ta prospérité sur moi en ce mois de mars. Que ta main généreuse m'apporte abondance et succès dans tous les domaines de ma vie. Bénis mon travail, mes efforts et mes projets afin qu'ils portent des fruits et contribuent à ta gloire. Ouvre les portes des opportunités et guide mes pas vers les chemins de réussite. Que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse et que chaque action que j'entreprends soit soutenue par ta force. Dans ta miséricorde, pourvoie à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Que je ne manque de rien et que je puisse à mon tour être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Protège-moi également de toute adversité et de tout obstacle qui pourrait entraver ma progression. Entoure-moi de ta paix et de ta protection, gardant mon esprit focalisé sur tes promesses et mon cœur rempli de gratitude. Béni, ô Dieu, chaque aspect de notre vie durant ce mois. Que nos familles soient renforcées, nos amitiés enrichies et nos travaux couronnés de succès. Que la santé, la joie et la paix soient notre partage et que chaque jour nous rapprochent davantage de toi. Seigneur tout-puissant, protecteur de toutes les familles, alors que nous entrons dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'amour et de sollicitude pour ma famille. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de besoin. Je te supplie, ô Dieu, de veiller sur ma famille en ce mois. Protège chacun de ses membres des dangers, des maladies et de tout mal qui pourrait nous menacer. Que ta présence rassurante soit toujours avec nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, je te demande également d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Dans ta sagesse infinie, guide-nous vers des opportunités qui enrichiront nos vies et nous permettront de grandir. Ouvre les portes des possibilités pour le travail, l'éducation, la santé et le bien-être personnel et familial. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-nous de mettre notre confiance en toi. Aide-nous à reconnaître les signes de ta guidance et à suivre les chemins que tu as tracés pour nous avec courage et foi. Bénis notre foyer avec l'amour, l'harmonie et la compréhension. Que notre famille soit un lieu de soutien mutuel, d'encouragement et de joie. Dans les moments de joie comme dans ceux de défis, que nous restions unis, tirant notre force de toi et de l'amour que nous partageons. dans chaque défi ou opportunité qui se présentera, que nous puissions reconnaître ta main guidant nos pas. Aide-nous à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, reflétant ta lumière dans ce monde. En ce début de mois de mars, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de ta direction. Dans l'immensité de tes plans et la perfection de tes voies, je cherche ta guidance pour naviguer à travers chaque opportunité qui se présentera. Seigneur, éclaire mon chemin avec la lumière de ta présence. Que ta sagesse infuse chacune de mes décisions afin que je puisse discerner les opportunités qui mèneront à la croissance, au bien-être et à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Dans chaque moment de choix, guide-moi par ton esprit saint. Que je sois attentif à sa douce voix, me conduisant vers les actions qui reflètent ton amour et servent ton royaume. Aide-moi à reconnaître les portes que tu ouvres devant moi et à avoir le courage de franchir celles qui conduisent à ta bénédiction. Protège-moi, ô Dieu, de la peur de l'inconnu et de la paralysie face au changement. Remplis mon cœur de confiance et de paix, sachant que tu es avec moi à chaque pas, que ta main me soutient et que rien ne peut m'éloigner de ton amour. bénis mon travail, mes études, mes relations et tous les aspects de ma vie. Que ce mois de mars soit un temps de floraison, de découverte et de joie sous ton regard bienveillant. Que chaque opportunité soit une occasion de grandir en toi et de témoigner de ta bonté. Seigneur, je place ce mois de mars et tout ce qu'il contient entre tes mains, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ton amour inépuisable. Seigneur Dieu, Père Céleste, en ce début du mois de mars, je viens devant toi avec un cœur humble et confiant, désireux de placer ce mois entièrement entre tes mains. Tu es le maître du temps et de l'univers et je sais que ma vie est en sécurité sous ta bienveillante surveillance. Seigneur, je consacre à toi ce mois de mars. Guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes jours de ta présence. Que chaque moment vécu soit une occasion de te glorifier et de te servir davantage. Protège-moi ainsi que mes proches de tout danger et de toute adversité. Dans ta miséricorde, ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. Que ce mois soit marqué par la croissance spirituelle, la prospérité et la joie. Aide-moi à reconnaître et à saisir les occasions que tu places sur mon chemin et donne-moi la sagesse de les utiliser pour le bien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta main réconfortante soit sur eux et que ta lumière guide leur cœur vers la paix et l'espérance. Que ce mois de mars soit une période de guérison et de renouveau pour tous. Je te remercie pour ta fidélité et ta constance, pour l'amour et la grâce que tu verses sans cesse dans ma vie. Que mon cœur reste toujours reconnaissant et ouvert à te recevoir. Seigneur, je place ma confiance en toi pour ce mois de mars. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prendras soin de moi et me guideras à travers les jours à venir. Nous te remercions d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre, pour ta présence constante et pour l'assurance de ta protection. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les psaumes, ces chants anciens remplis de promesses divines, de supplications et de louanges qui ont guidé les croyants à travers les âges dans leurs moments de besoin, de guerre, de maladie, de besoin financier et dans leurs moments de gratitude pour les miracles reçus. Bienvenue à tous, membres de la communauté, les Prières Miraculeuses TV, votre oasis de calme et de sérénité. Je suis très heureux de vous rassembler chaque soir pour des moments sacrés de prière pour votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ de vous venir en aide pour vos problèmes que vous avez et aussi demander son secours face à l'adversité de l'ennemi et des obstacles et blocages qui vont essayer de vous empêcher de réussir dans tout ce que vous essairez d'entreprendre quotidiennement. Je vais donc vous demander à chacun de cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo pour continuer à dire à YouTube de vous présenter cette chaîne de prière pour votre élévation spirituelle et vos problèmes quotidiens. Aussi, pour ceux qui ont des intentions de prière, veillez laisser en commentaire et nous ferons une vidéo pour prier pour vous, sans oublier de partager à vos frères, sœurs et amis pour agrandir cette belle communauté de prière que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Vous pouvez également reciter au même moment que moi ou vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien faire. Nous allons donc commencer. Veillez-vous mettre en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans le mois de mars, je viens devant toi avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation, cherchant ta protection, ta prospérité et ta bénédiction sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur Céleste, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, mon cœur se tourne vers toi avec confiance dans ses espérances. Dans la richesse de ta bonté et de ton amour infini, je te demande de veiller sur moi, de m'accompagner à chaque instant et de m'entourer de ta protection divine. Père aimant, guide mes pas sur les chemins de la paix et de la justice. Éclaire ma route avec la lumière de ta sagesse, afin que je puisse éviter les obstacles et les pièges qui se dressent devant moi. dans les moments de décision, accorde-moi la clarté d'esprit et le discernement nécessaire pour choisir ce qui est bon et agréable à tes yeux. Dans ce mois qui commence, enveloppe-moi de ta présence réconfortante. Que ta paix soit sur moi, apaisant mon esprit et mon cœur dans les périodes d'incertitude ou d'angoisse. Protège-moi de tout mal et de toute influence négative et garde-moi sain et sauf sous l'abri de tes ailes. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction sur ma vie. Que ce mois de mars soit marqué par la prospérité, la joie et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Bénis mes efforts et mes projets pour que je puisse récolter les fruits de mon travail et être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur bienveillant et généreux, alors que nous entrons dans le mois de mars, je m'approche de toi avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Tu es la source de toute bénédiction et de toute grâce et c'est à toi que je confie ce nouveau mois. Je te demande, Seigneur, de bénir ce mois de mars qui commence. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Que ta main bienveillante me guide et me protège. Que ta sagesse m'éclaire dans chaque décision et que ta paix remplisse mon cœur. Bénis, ô Dieu, mon travail, mes projets et toutes mes entreprises. Que ce mois soit marqué par le progrès, la réussite et l'accomplissement. Ouvre les portes des opportunités et ferme celles qui m'éloignent de ta volonté. Dans les moments de défis, que ta force soit ma force. Dans les moments de doute, que ta parole soit ma certitude. Et dans les moments de joie, que mon cœur se souvienne de te rendre grâce. Seigneur, je te demande aussi de bénir ma famille, mes amis et tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que tes bénédictions abondent dans leur vie. Que ce mois de mars soit un temps de croissance spirituelle, un temps pour aimer davantage, servir avec générosité et vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi. Père Céleste, enveloppe-nous de ta protection divine tout au long de ce mois. Garde-nous sous l'abri de tes ailes contre toute forme de mal ou de danger. Que ton amour et ta paix soient nos boucliers et notre réconfort dans chaque moment. Seigneur éternel et protecteur, à l'aube de ce mois de mars, je me tourne vers toi, mon refuge le plus sûr et ma force inébranlable. Dans ta grande miséricorde, je te demande de me protéger de tout mal qui pourrait survenir durant ce mois. Père Céleste, entoure-moi de ta présence constante. Que ton amour soit ma forteresse et ta sagesse mon guide dans chaque situation. Protège-moi des pièges et des tentations, des maladies et des accidents et de toute forme de mal qui cherche à s'approcher de moi ou de ceux que j'aime. Que ta lumière illumine mon chemin, dissipant les ténèbres autour de moi et révélant les dangers cachés. Donne-moi la clarté de voir et la sagesse de choisir le bon chemin, celui qui mène à la paix et à la prospérité. Seigneur, je te prie aussi pour une protection spirituelle, afin que mon cœur et mon esprit restent focalisés sur toi. Garde-moi de l'influence négative, des pensées destructrices et des sentiments de désespoir. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension, de ta joie qui ne dépend pas des circonstances et de l'amour qui surmonte toute peur. Dans chaque rencontre, chaque conversation et chaque défi que je pourrais affronter ce mois-ci, sois mon bouclier et mon défenseur. Que ta main puissante me garde en sécurité et que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours. Ô Dieu éternel, toi qui es notre abri et notre bouclier, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Je te prie de sécuriser mon chemin et de protéger ma vie sous ta garde puissante. Dans chaque moment de ce mois, que ta main protectrice soit sur moi et sur ceux qui me sont chers. Garde-nous de tout danger, de toute adversité et de tout mal qui pourraient essayer de nous atteindre. Que ta présence soit une forteresse impénétrable autour de nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, dans les moments d'incertitude, sois mon rocher. Dans les périodes de troubles, sois mon refuge. Que je puisse trouver en toi une source inépuisable de force et de réconfort. Guide mes pas et éclaire ma voie pour que je marche dans la sécurité de ta volonté. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes entreprises, mes relations et toutes les activités que j'entreprendrai ce mois-ci. Que ta sagesse dirige mes décisions et que ta grâce me suffise dans chaque effort. Protège ma santé, mon esprit et mon cœur, afin que je reste fort et résilient face aux défis qui se présentent. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de déverser ta prospérité sur nos vies. Ouvre les portes de l'abondance afin que nous ne manquions de rien et que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de gérer nos ressources avec prudence et générosité. En ce début du mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et d'aspiration. Tu es le fournisseur de tout ce qui est bon et en toi, je place ma confiance pour les jours à venir. Je te prie, Seigneur, de déverser ta prospérité sur moi en ce mois de mars. Que ta main généreuse m'apporte abondance et succès dans tous les domaines de ma vie. Bénis mon travail, mes efforts et mes projets afin qu'ils portent des fruits et contribuent à ta gloire. Ouvre les portes des opportunités et guide mes pas vers les chemins de réussite. Que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse et que chaque action que j'entreprends soit soutenue par ta force. Dans ta miséricorde, pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Que je ne manque de rien et que je puisse, à mon tour, être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. protège-moi également de toute adversité et de tout obstacle qui pourrait entraver ma progression. Entoure-moi de ta paix et de ta protection, gardant mon esprit focalisé sur tes promesses et mon cœur rempli de gratitude. Bénis, ô Dieu, chaque aspect de notre vie durant ce mois. Que nos familles soient renforcées, nos amitiés enrichies et nos travaux couronnés de succès. Que la santé, la joie et la paix soient notre partage et que chaque jour nous rapprochent davantage de toi. Seigneur tout-puissant, protecteur de toutes les familles, alors que nous entrons dans le mois de mars, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'amour et de sollicitude pour ma famille. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de besoin. Je te supplie, ô Dieu, de veiller sur ma famille en ce mois. Protège chacun de ses membres des dangers, des maladies et de tout mal qui pourrait nous menacer. Que ta présence rassurante soit toujours avec nous, nous offrant sécurité et paix. Seigneur, je te demande également d'ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Dans ta sagesse infinie, guide-nous vers des opportunités qui enrichiront nos vies et nous permettront de grandir. Ouvre les portes des possibilités pour le travail, l'éducation, la santé et le bien-être personnel et familial. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-nous de mettre notre confiance en toi. Aide-nous à reconnaître les signes de ta guidance et à suivre les chemins que tu as tracés pour nous avec courage et foi. Bénis notre foyer avec l'amour, l'harmonie et la compréhension. Que notre famille soit un lieu de soutien mutuel, d'encouragement et de joie. Dans les moments de joie comme dans ceux de défis, que nous restions unis, tirant notre force de toi et de l'amour que nous partageons. Dans chaque défi ou opportunité qui se présentera, que nous puissions reconnaître ta main guidant nos pas. Aide-nous à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, reflétant ta lumière dans ce monde. En ce début de mois de mars, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de ta direction. Dans l'immensité de tes plans et la perfection de tes voies, je cherche ta guidance pour naviguer à travers chaque opportunité qui se présentera. Seigneur, éclaire mon chemin avec la lumière de ta présence. Que ta sagesse infuse chacune de mes décisions afin que je puisse discerner les opportunités qui mèneront à la croissance, au bien-être et à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Dans chaque moment de choix, guide-moi par ton esprit saint. Que je sois attentif à sa douce voix, me conduisant vers les actions qui reflètent ton amour et servent ton royaume. Aide-moi à reconnaître les portes que tu ouvres devant moi et à avoir le courage de franchir celles qui conduisent à ta bénédiction. Protège-moi, ô Dieu, de la peur de l'inconnu et de la paralysie face au changement. Remplis mon cœur de confiance et de paix, sachant que tu es avec moi à chaque pas, que ta main me soutient et que rien ne peut m'éloigner de ton amour. Bénis mon travail, mes études, mes relations et tous les aspects de ma vie. Que ce mois de mars soit un temps de floraison, de découverte et de joie sous ton regard bienveillant. que chaque opportunité soit une occasion de grandir en toi et de témoigner de ta bonté. Seigneur, je place ce mois de mars et tout ce qu'il contient entre tes mains, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ton amour inépuisable. Seigneur Dieu, Père céleste, en ce début du mois de mars, je viens devant toi avec un cœur humble et confiant, désireux de placer ce mois entièrement entre tes mains. Tu es le maître du temps et de l'univers et je sais que ma vie est en sécurité sous ta bienveillante surveillance. Seigneur, je consacre à toi ce mois de mars, guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes jours de ta présence. Que chaque moment vécu soit une occasion de te glorifier et de te servir davantage. Protège-moi ainsi que mes proches de tout danger et de toute adversité. dans ta miséricorde ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. Que ce mois soit marqué par la croissance spirituelle, la prospérité et la joie. Aide-moi à reconnaître et à saisir les occasions que tu places sur mon chemin et donne-moi la sagesse de les utiliser pour le bien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles, que ta main réconfortante soit sur eux et que ta lumière guide leur cœur vers la paix et l'espérance. Que ce mois de mars soit une période de guérison et de renouveau pour tous. Je te remercie pour ta fidélité et ta constance, pour l'amour et la grâce que tu verses sans cesse dans ma vie. Que mon cœur reste toujours reconnaissant et ouvert à te recevoir. Seigneur, je place ma confiance en toi pour ce mois de mars. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je m'abandonne à toi, sachant que tu prendras soin de moi et me guideras à travers les jours à venir. Nous te remercions d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre, pour ta présence constante et pour l'assurance de ta protection. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les psaumes, ces chants anciens remplis de promesses divines, de supplications et de louanges qui ont guidé les croyants à travers les âges dans leurs moments de besoin, de guerre, de maladie, de besoin financier et dans leurs moments de gratitude pour les miracles reçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada